Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne. C'est de la vérité et d'elle. Bonjour à tous et à toutes, ceux qui sont présents sur le net et ceux qui sont parmi nous en ce moment. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème qui me tient à cœur et on va débuter par l'introduction qui dit « Un fils ressemble toujours à ses parents et un fils doit être obéissant envers ses parents. » Il y a plusieurs autres caractéristiques qui font en sorte que c'est votre fils ou votre fille. Ceci n'est pas nouveau pour vous et moi, mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question « Comment devrions-nous être envers notre Père Céleste? » Comment notre Père Céleste est caractérisé pour que nous puissions lui ressembler? Comment Jésus nous démontre son Père, Dieu? Comment être un bon fils envers Dieu? La Bible décrit bien comment devrait-être un fils envers son Père. Avant de débuter, nous allons faire une courte prière. Notre Père est au ciel, j'aimerais te prier Seigneur pour notre sujet d'aujourd'hui, qui touchera Seigneur les fils de Dieu. Alors permets-nous que ce message puisse toucher ceux qui nous écoutent en direct et ceux qui nous écoutent ici présents Seigneur. Permets-nous que tous les cœurs puissent être touchés par ce serment Seigneur et que Dieu soit glorifié par ce serment Seigneur. Je te prône en ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ce serment est la première partie de trois présentations qui se nomment « Les Fils de Dieu ». La première partie se nomme plus précisément « Les Fils de Dieu », l'appel des sept sites. Vous allez comprendre au fur et à mesure quel est l'appel que la lignée de sept a reçu. Mais il faut comprendre quel est cet appel. Quelles sont les personnes qui ont reçu cet appel. Et qui sont ceux qui sont cités dans la Bible comme ne faisant pas partie de cet appel. La Bible parle des Fils de Dieu et ce nom démontre qu'il y a une certaine importance face à Dieu. Plusieurs, au cours des siècles, se sont posé la question « Qui sont les Fils de Dieu ? » Sont-ils des anges ? Sont-ils des hommes ? Dans quel sens sont-ils appelés « Fils de Dieu » ? Dans l'un des livres de Flavius Joseph, un historiographe romain-juif, il est dit à propos des Fils de Dieu, « Durant sept générations, ces hommes ne cessèrent de considérer Dieu comme le souverain de l'univers et de prendre en tout la vertu pour guide. Mais, dans la suite des temps, ils s'écartent pour mal faire des coutumes de leur père. Ils ne rendent plus à Dieu les honneurs qui lui sont dus et ne se préoccupent plus de justice envers les hommes. Ils font paraître par leurs actes deux fois plus d'ardeur pour leurs vices qu'ils n'en montraient naguère par la vertu. C'est ainsi qu'ils s'attirèrent l'inimitié divine. Beaucoup d'anges de Dieu s'unirent à des femmes et engendrèrent une race d'hommes violents, dédaigneux de toutes vertus, tant étaient grandes leurs confiances dans leurs forces brutales. Les exploits que leur attribue la tradition ressemblent aux tentatives audacieuses que les Grecs rapportent au sujet des géants. Noé, Nocos, indignés de leur conduite et voyant avec chagrin leur entreprise, tentant de les amener à de meilleures pensées et à de meilleures actions. Mais voyant que, loin de céder, ils étaient complètement dominés par le plaisir des vices, ils craignaient d'être tués par eux et quittaient le pays avec sa femme, ses fils et ses belles-filles. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 1, la page 58 et 59. Est-ce vraiment le cas des fils de Dieu? Est-ce que les fils de Dieu définis dans la Bible sont des anges, comme affirmaient aussi beaucoup de sectes juives à l'époque de Jésus? Je peux vous affirmer que dans le cas de Genèse 6, versets 2 et 4, ce n'est pas le cas. Nous allons voir qui sont les fils de Dieu dans toute la Bible et aussi savoir que le terme « fils » veut dire en hébreu « ban ». Et a pour définition « fils », « enfant mâle », « petit-fils », « enfant », que ce soit garçon ou fille, « jeunesse », « jeune homme » au pluriel, « jeune animal », « fils » avec une précision, exemple « fils de l'injustice » ou « fils de Dieu » pour les anges, « peuple » pour une nation au pluriel. On peut retrouver cette définition dans la Webster Strong Concordance au numéro 1121. Vous pouvez remarquer qu'il y a plusieurs définitions pour désigner un fils. Il peut être un humain, un animal, un ange ou un peuple. Dans l'Ancien Testament, le mot « ban » est nommé plus de 3643 fois. Donc, le mot « fils » est nommé plus de 3643 fois dans l'Ancien Testament. Mais le terme « fils de Dieu » n'est nommé que six fois dans l'Ancien Testament. Voici les passages où il est cité. Il est cité dans Genèse 6, versets 2 et versets 4. Dans Job 1, verset 6. Dans Job 2, verset 1. Job 38, verset 7. Et psaume 29, verset 1. Nous allons commencer par le livre de Job pour clarifier certains points que Flavius Joseph avait parlé auparavant et qui est aujourd'hui encore pensé. Il est dit dans Job 1, verset 6. Il est logique et plausible que ce texte s'applique aux anges, car il n'y a aucun être humain qui puisse partir de la terre et aller vers le ciel. Vivant ou mort, c'est impossible. Sir White nous dit, dans la grande controverse de la page 565 et 566, « Les Écritures nous apprennent qu'un jour, alors que les anges de Dieu étaient venus se présenter devant le Seigneur, Satan vint aussi au milieu d'eux. » Elle fait directement référence à Job 1, verset 2. « Non pour se prostiner devant le roi du ciel, mais pour intriguer contre les justes. Dans la même intention, ils seront là où l'on se réunit pour adorer Dieu. » Job 2, verset 1, est une répétition du verset que nous venons de lire. Il fait référence donc aux anges. Pour Job 38, verset 7, la Bible nous dit aussi que ça fait référence directement aux anges. Mais elle fait, non en lien avec ce que Satan fait au ciel avant que Jésus vienne sur terre, mais elle fait référence à la création de la terre. Job 38, verset 7, nous dit « Alors que les étoiles du matin éclataient en chant dans l'égresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, nous pouvons voir que cette phrase fait directement illusion à la création, à la conclusion de la création que Dieu et Jésus avaient fait. » Jésus et les anges se réjouissaient d'avoir terminé ce travail si magnifique et remarquable. Et l'esprit de prophétie s'accorde avec ce que nous venons de dire. Elle dit « Au commencement, après avoir achevé l'œuvre de la création, le Père et le Fils s'étaient reposés le jour du sabbat. Quand eux auraient été achevés les cieux et la terre avec toutes leurs armées, le Créateur se réjouit avec tous les êtres célestes dans la contemplation de ce glorieux spectacle. Pendant que les étoiles du matin entonnaient des chants dans l'égresse et que les fils de Dieu poussaient des acclamations, maintenant Jésus se reposait, ayant accompli l'œuvre de la rédemption. Et bien qu'il y eut de la tristesse parmi ceux qu'il avait aimés sur la terre, le ciel était dans la joie. De brillantes perspectives d'avenir apparaissaient aux yeux des êtres célestes. Une création restaurée, une race rachetée, incapable de tomber après avoir vaincu le péché. Voilà ce que Dieu et les anges voyaient comme résultat de l'œuvre achevée par le Christ. Dans le psaume 29, verset 1, on peut remarquer le terme « Fils de Dieu », mais s'appliquant ici, non aux anges, mais à une autre classe de personnes. Le psaume 29, verset 1, nous dit « Rendez à l'Éternel, vous, fils de Dieu, rendez à l'Éternel la gloire et la force. » Nous pouvons remarquer maintenant que le terme « Fils de Dieu » ne peut s'appliquer aux anges. Car quel serait l'intérêt de David d'appliquer et d'écrire un psaume aux anges? Il n'y aurait aucun intérêt. Il est donc logique que ce terme s'applique aux hommes. Mais ce n'est pas n'importe quels hommes. Ce sont ceux qui suivent les commandements de Dieu. Il serait peut-être le cas aussi pour les fils de Dieu nommés dans Genèse. Allons maintenant lire Genèse 6, du verset 1 à 4. Il est dit dans Genèse 6, verset 1 à 4 Et l'Éternel dit Nous allons prendre un moment pour bien comprendre ce passage. Premièrement, quand il est dit qu'il est question de 120 ans, ce n'est pas pour faire allusion à l'âge maximal qu'une personne peut atteindre. Car plusieurs personnes ont affirmé que c'est cela que ça voulait dire. Mais aujourd'hui même, Jeanne Calment, une Française, est décédée à l'âge de 122 ans. Donc, ça serait dire que Dieu mentirait. Si ce texte se fait référence à l'âge maximal d'une personne. Il est plutôt question ici d'une prophétie. Mais de quelle prophétie il lui est fait référence ici? Un autre nous dit, dans la grande controverse à la page 349 et 350, « Une autre preuve qui fut pour moi d'un grand poids, écrivait-il, c'est la chronologie des écritures. » « Écrivait-il, elle fait référence à William Miller. » Je découvris que des événements prédits et accomplis se sont souvent produits dans un temps déterminé. Ainsi, les 120 ans du déluge, donc on peut voir déjà que 120 ans faisait référence à la période de Jésus-Christ jusqu'au déluge. « Les sept jours qui devaient le précéder de même que les quarante jours de pluie, les quatre cents ans du séjour de la postérité d'Abraham en Égypte, les trois jours de l'échanson et du panissier de Pharaon, les sept années du songe de Pharaon, les quarante années d'Israël au désert, les trois années et demie de famine, les soixante-dix ans de captivité à Babylone, les sept ans de Nébuchadnezzar, et les soixante-dix semaines accordées aux Juifs dans Daniel 9, verset 24 à 27. Tous les événements inclus dans ces diverses périodes se sont accomplis conformément à la prédiction. Cela prouve qu'une prophétie fut annoncée dans Jésus-Christ, verset 3. Mais causée par quoi? Qu'est-ce que fut la cause de cette conséquence? Ce fut causée par l'égarement des fils de Dieu. Si vous regardez attentivement ce texte de Jésus-Christ, on peut remarquer qu'il est décrit deux classes de personnes. Il est décrit une classe qui faisait partie de la descendance des fils de Dieu, et une classe qui suit les traces de Satan. La raison pourquoi Dieu envoya cette prophétie, c'était pour détruire la terre. Car la descendance que Dieu avait choisie avait décidé de s'allier par le mariage avec une classe qui n'appartenait pas à Dieu, mais à Satan. Nous pouvons lire dans Genèse 5, 1 à 3. Voici le livre de la postérité d'Abraham. « Au jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa mâles et femelles. Il les bénit et leur donna le nom d'homme, au jour qu'il fut créé. Or, Adam vécut 130 ans et agendrant un fils à sa ressemblance selon son image, et lui donnant le nom de Seth. Dieu créa l'homme à la ressemblance de Dieu, et Seth fut à la ressemblance d'Adam. Il était donc deux à la ressemblance de Dieu, mais le péché fait en sorte que de génération en génération, il se dégradait. Seth était le fils qui était fidèle à Dieu et qui ressemblait le plus à son père. Pourquoi? Parce que son père était fidèle à Dieu. Son père était fidèle à Dieu, donc Seth était fidèle à Dieu. Et on sait que la mort d'Abel a fait en sorte que Seth a pris le relais qu'Abel avait commencé, le fait de suivre les ordonnances de Dieu. Tandis que Cain, se détournant de l'Éternel, et sa descendance fut appelé les fils des hommes. Donc, on voit que Cain fut la descendance des hommes, d'où le terme qu'on utilise dans la Genèse 6 qui dit « Les filles des hommes ». Les filles des hommes appartiennent à Cain, les fils de Dieu appartiennent à Seth. Il est dit dans « From Eternity Past », à la page 43 et 44, un livre d'Hélène White, une compilation d'Hélène White, « Un autre fils a été donné à Adam pour être l'héritier du droit d'Anais spirituel. » C'est qui qui avait le droit d'Anais spirituel? Cain ou Seth? Le nom de Seth donné à ce fils signifiait « Désigner » ou « Compensation ». « Car » disait la mère, « Dieu m'a désigné une autre semence à la place d'Abel, que Cain tu as. » Seth ressemblait plus à Adam que ses autres fils, un personnage digne de suivre les traces d'Abel. Pourtant, il n'a pas hérité d'une bonté naturelle plus grande que celle de Cain, parce que les deux avaient tombé dans le péché. Seth, comme Cain, aurait été de la même nature téchue de ses parents. Mais il a aussi reçu la connaissance du Rédempteur et l'instruction dans la justice. Il s'efforça, comme l'aurait fait Abel, de faire en sorte que les hommes pêcheurs rivèrent et obéissent à leur Créateur. Donc, les deux avaient la connaissance et l'instruction, mais seulement Seth suivit ses ordonnances et ses connaissances. Un fils naquit à Seth, il lui donna le nom d'Enos. Alors, les hommes commencèrent à évoquer le nom de l'Éternel. La distinction entre les deux classes est devenue plus marquée. Plus l'autre avançait, plus l'un tombait dans le péché et plus l'autre suivait ce que Dieu ordonnait. Ce qui a donné une profession ouverte de loyauté envers Dieu de la part de l'une, Seth, de mépris et de désobéissance de la part de l'autre, Cain. Avant la chute, nos premiers parents avaient observé le sabbat qui a été institué en Éden. Et après leur expulsion du paradis, ils ont continué à le respecter. Ils avaient appris ce que chacun apprendra tôt ou tard, à savoir que les préceptes divins sont sacrés et immuables et que la peine de la transgression sera sûrement infligée. Le sabbat est honoré par tous ceux qui restaient fidèles à Dieu, mais Cain et ses descendants ne respectaient pas le jour où Dieu s'était reposé. Cain a alors fondé une ville, l'apprenant d'après le nom de son fils aîné. Il était sorti de la présence du Seigneur pour chercher ses biens et ses plaisirs sur terre. Se tenant à la tête de cette grande classe d'hommes qui adore le Dieu de ce monde, ses descendants se sont distingués dans le domaine du simple progrès terrestre et matériel. Nous allons voir plus tard, quand nous allons parler de la géologie de Cain et de la géologie d'Abel, nous allons voir que Cain était le fondateur de plusieurs progrès terrestres et matériels, tandis que Cain était quelqu'un qui faisait des progrès pour démontrer que Dieu devait revenir, que l'observance au commandement de Dieu était importante. Mais, ils étaient en opposition avec les desseins de Dieu pour l'homme. Au crime de meurtre, la Mecque, le cinquième de la descendance, seulement cinq générations plus tard, ajoutée à la polygamie, Abel avait mené une vie pastorale et les descendants de Cète suivirent le même chemin, se considérant étrangers et pèlerins sur la terre à la recherche de pays meilleur, c'est-à-dire Céleste. Pendant un certain temps, les deux classes sont restées séparées. La race de Cain qui s'est répandue à partir de leur premier établissement s'est dispersée dans les plaines et les vallées où les enfants de Cète avaient habité. Ces derniers, afin d'échapper à leur influence contaminante, se retirèrent dans les montagnes et maintièrent le culte de Dieu dans sa pureté. Mais au fil du temps, ils s'aventuraient à se mêler aux habitants des vallées. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient justes. Les enfants de Cète ont déplu au Seigneur en se mariant avec eux. De nombreux adorateurs de Dieu ont été séduits par les attraits qu'il avait constamment devant eux. Ils ont perdu leur caractère sacré. Se mêlant aux dépravés, ils sont devenus comme eux. Donc, on voit que les fils de Dieu en se mêlant avec les filles de Cain ont perdu ce qu'il y avait de sacré. Qu'est-ce qu'ils avaient de sacré? Le sabbat, les commandements du Seigneur et le fait qu'ils étaient des pèlerins sur terre, qu'ils cherchaient un royaume meilleur. On peut donc classifier deux classes de personnes sur la terre. Pas en termes de physique ou de mental, mais en termes de spiritualité. Abel était celui dont la descendance aurait été avec Dieu, mais Cain par sa jalousie le tua. Donc, Seth reprit ce qu'Abel avait commencé et suivait les ordonnances de Dieu. Nous allons voir maintenant où a mené ces deux généalogies. La première généalogie, celle de Cain, est nommée dans Genèse 4, verset 16. elle commence en disant « Alors Cain sortit de devant l'Éternel et habita au pays de Nod, qui signifie exil, à l'Orient d'Éden. Cain partit loin de l'Éternel pour s'établir à Nod. Pourquoi? Parce qu'il a été exilé, d'où le nom de Nod. L'Orient représente l'Est, il est donc parti à l'Est de l'Éden. Et si vous pouvez voir sur la carte où se situerait le jardin d'Éden d'après les quatre fleuves que nous allons voir dans la Bible. Nod était un pays, mais il n'y avait aucune ville sur la terre. Nous pouvons faire un approximatif d'où se situerait le pays de Nod par rapport à l'emplacement de Genèse, qui est décrit dans Genèse 2, verset 10 à 14. Donc, si vous regardez sur la carte, vous pouvez voir quatre fleuves avec un petit point où se situerait le jardin d'Éden. Et dans Genèse 2, verset 10 à 4, on parle de ces quatre fleuves. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon. Il entoure tout le pays d'Avila où se trouve l'or. Le nom du deuxième fleuve est Guillon. Il entoure tout le pays de Cuche. Le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de la Syrie. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. Si vous regardez approximativement l'emplacement des fleuves et du jardin d'Éden, vous pouvez vous dire que Nod se situe plus à l'est du jardin. Donc, il se situerait aujourd'hui plus près de l'Arabie saoudite. et peu de temps après l'exil de Cain, il y eut un fils. Il est dit au verset 17 de Genèse, « Puis Cain connut sa femme qui construit et enfantant Énoch. Or, il y construisit une ville qu'il appellait Énoch du nom de son fils. La première ville de la terre était Énoch au pays de Nod. Nous allons voir ce qui a suivi la descendance de ce dernier pour comprendre la distinction entre les deux généalogies, celles des fils de Dieu et celles des fils des hommes. Pour voir que cette généalogie était celle des hommes et non de Dieu. Nous allons débuter par la lignée de Cain que l'on nomme aussi les Cainites. Sa lignée est décrite dans le chapitre 4 au verset 16 à 23 et elle débute par ceci. Cain signifie possession et il eut comme fils Énoch qui signifie consacré et par qui il eut la première ville. Il eut par la suite Irad qui signifie rapide, Mûjaël qui signifie frappé par Dieu, Métuchael qui signifie homme de Dieu, Lémèque qui signifie puissant et qui fut le premier à commettre la polygamie en ayant deux femmes du nom d'Ada et de Tia. Ada, sa première femme qui signifie beauté et qui eut deux enfants. Le nom de son premier fils fut Jabal qui signifie le courant de l'eau et qui fut l'inventeur des habitations mobiles donc des habitations nomades. et Jubal qui signifie joyeux qui joue et qui fut l'inventeur des instruments de musique. On dit plus précisément les instruments de musique avant et à cordes. Tila qui signifie ombre eut une fille du nom de Naaman qui signifie agréable. Elle eut aussi un fils du nom de Tubal Caïn qui signifie coulant de Caïn qui fut l'inventeur de la forgerie. Et on peut voir que dans la plupart des historiens bibliques on nous cite ce que nous venons de voir mais plus précisément. Nous allons lire donc dans The Bible History Old Testament au volume 1 à la page 25 qui nous explique « De Dieu il n'y a pas d'autre reconnaissance que la référence à la vengeance de Caïn. » dont Lémèque augure sa propre sécurité. Ce n'est pas non plus sans raison particulière que les noms des épouses de Lémèque et de sa fille sont mentionnés dans les Écritures car leur nom désigne la convoitise de l'œil et la convoitise de la chair. Donc on voit que les deux femmes et la fille de Lémèque n'auraient pas des noms significatifs et ne seraient pas cités dans la Bible. Donc on voit qu'il n'y aurait aucune importance à les citer mais Dieu prend la peine d'être marquée parce que leur nom désigne la convoitise tout comme les occupations des fils de Lémèque désigne l'orgueil de la vie. Les noms de ses épouses étaient Ada c'est-à-dire beauté ou parure et Zila ou Tila c'est-à-dire l'ombre. Peut-être de ses traits ou encore sonnant peut-être de sa chanson. Tandis que Naama comme était appelé la fille de Lémèque signifie agréable gracieuse charmante. Et voici un autre élément important de l'histoire des Caïnites. Les recherches et les inventions des fils de Lémèque témoignent de la culture des arts et d'un état de société stable et permanent. Son fils est né par Ada Jabal était le père de ceux qui habitent dans des tentes et de ceux qui ont du bétail. C'est-à-dire qu'il a fait de la vie pastorale une activité régulière. Une vie pastorale c'est une vie de berger. Son deuxième fils Joubal était le père de tous ceux qui manient la harpe ou la cithare et la flûte ou la sac-boute. En d'autres termes l'inventeur des instruments à cordes et des instruments à vent. Tandis que tu balles Caïn le fils de l'émècle par Tia ou Zia était un instructeur de tous les artifices en cuivre et en fer. Après ce passage de Genèse 6, 16 à 23, nous entendons plus jamais parler de la descendance de Caïn. Pourquoi? Car à travers la Bible, une descendance méchante n'est premièrement jamais écrite avec beaucoup de descriptions. Nous avons vu, elle cite juste seulement le nom et la signification dans les dictionnaires bibliques. Et en plus, elle ne cite pas leur âge ni rien que nous puissons dire qu'on retracait une histoire et un jour même, elle cesse d'être rédigée. Donc, on voit que dans Genèse, c'était le seul passage où était écrite la descendance de Caïn. Par la suite, on ne retrouve plus aucune trace de la descendance de Caïn car Dieu ne prend pas la peine de marquer une descendance méchante. Tandis que celle des fils de Dieu perdure à travers la Bible. On la cite dans Deutéronome, on la cite dans Lévitique, on la cite dans Nombre, on la cite dans un des quatre évangélistes, on la cite dans Genèse et dans quelques autres places de la Bible. Pourquoi? Car elle avait un appel spécial. Elle avait un appel spécial venant de Dieu. Et sa descendance se désigne comme suit. Dans Genèse 5, versets 6 à 32, on désigne toute la descendance de Cète qui s'appelle aussi les Cétites. Cét signifie compensation et il mourut à 912 ans. Il eut par la suite Énos ou Énoche qui signifie homme et qui mourut à 905 ans. Puis vient Kénan qui signifie possession et qui mourut à 910 ans. Puis Mahalel naît son nom signifiant louange de Dieu. puis mourut à 895 ans. Puis Jérède naît et son nom signifie descente et mourut à 962 ans. Après, il eut Énoch qui signifie dédié et que nous connaissons son histoire car il fut enlevé par Dieu. Et ses jours sur terre fut de 365 années. Son enlèvement est significatif pour nous qui entendons le retour de Dieu et qui se feront enlever sans passer par la mort. Métuchéla vient par la suite et son nom signifiant homme du javelot. Et il mourut à 969 ans faisant l'homme le plus vieux de la terre. Puis Lémèque vient avec un nom signifiant puissant et qui mourut à 777 ans. Puis pour terminer l'homme que nous connaissons aussi très bien qui est Noé et qui signifie repos ou tranquillité car il amenait le repos pour le peuple de Dieu par la prophétie reçue du ciel. Et il mourut à 950 ans. Malgré que les fils de Dieu fussent ceux qui délivrèrent un message et respectèrent le sabbat, ils se sont mélangés avec la descendance méchante, celle de Cain, les Cainites ou les fils des hommes. La folie des hommes prit ce que les fils de Dieu avaient en avantage sur eux. Qu'est-ce qu'ils avaient en avantage? La sagesse de Dieu. L'Éternel dit alors une prophétie sur la terre qui devait s'accomplir jour pour jour, plus de 120 ans avant la destruction de la rache perverse et méchante. Le seul qui trouva grâce face à cette prophétie fut nouée et sa famille. Elle fut épargnée car elle fut les seules qui ne détournèrent pas de la sagesse divine et de ses commandements. Voici ce que l'esprit de prophétie affirme dans Prophète et roi à la page 69. 120 ans avant le déluge, Dieu fit connaître par un ange son intention à Noé et lui ordonna de construire une arche. Pendant ce temps, il devait annoncer au monde que Dieu allait envoyer sur la terre un déluge qui engloutirait les méchants. Ceux qui acceptaient son message et se convertiraient obtiendraient le pardon et seraient du sauvé du cataclysme. Avant Noé, ce même message avait été communiqué à Enoch et à sa famille. Methusilla et ses fils contemporains de Noé l'entendirent à nouveau et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé à la construction de l'arche. Methusilla mourut seulement un an avant le déluge. Et quand la terre fut détruite par le déluge, il ne restait que la descendance des fils de Dieu qui étaient vivants. Et de cette descendance, Noé avait trois fils. Et ce fut de cette descendance que les peuples que nous connaissons aujourd'hui sont nés. Son premier fils était Japheth, l'aîné, qui signifie ouvert, qui s'étend. après, il eut cham, qui signifie chaud ou bouillant, et il eut sem, qui signifie nom ou renommé, et qui mourut à 500 ans. Nous allons voir ce qu'ils noms des fils déjà faits et quel est leur territoire habité par la suite, car la Bible affirme que ce sont les descendants des fils de Noé qui sont sortis de toutes les nations. Les n'ont même pas, nous allons parler de Japheth, qui eut Gomère et qui signifie accompli et achevé. Il serait le père des Gaulois de France, de l'Espagne, des pays de Galles, de l'Arménie et du nord de la Turquie. Il eut par la suite Magog, qui signifie territoire de montagne qui domine, et qui représenteraient les Gots, la Finlande, la Suède et la Russie du Sud. Il eut Madaye, qui signifie terre du milieu, et qui représente les Medes. Il eut Javan, que nous connaissons par son appellation de même récitée dans Daniel, qui signifie souple, argile, et qui représenteraient la Grèce. Il eut par la suite Tubal, qui signifie coulant, et qui représenteraient le reste de l'Europe, la Turquie et la Sibérie. Il eut Meshèque, qui signifie étiré, qui représente la Caucasse, l'Arménie et l'Ouest de la Russie. Et pour terminer, il eut Tirasse, qui signifie désir, et qui représenterait la Chine, le Sud. Le Japon, et les pays de l'Est. Pour le moment, nous ne faisons qu'étudier leur signification, et leur emplacement, mais vous allez comprendre plusieurs choses par la suite, qui diffèrent des Kainites et des Sétites. Maintenant, Sham, eut comme premier fils, Kush, qui signifie noir, brûlé par le soleil, et qui représente l'Éthiopie. Il eut Mistraïm, qui signifie la terre de dépression, et qui représente l'Égypte. Élu par la suite, Put, qui signifie un arc, et représente la Libye. Et pour terminer, Kanaan, sur qui la malédiction, que nous allons voir dans une autre présentation, fut tombée. Et la dernière lignée que nous allons voir aujourd'hui, est la lignée de Sème. Sème, eut comme premier fils, Elam. Nous pouvons retracer tous ses fils et toute cette histoire dans Genèse 10, verset 1 à 32, qui signifie éternité, élevé ou haut pays. Et représente la Perse, qui serait l'Iran aujourd'hui. Il eut Asur, qui signifie un pas, ou il s'en alla, et qui représente les territoires de la Syrie. Élu par la suite, Arpachad, qui n'a pas de signification connue, mais qui représenterait les Chaldéens, ou les Chaldéens, les Hébreux, et les Arabes. Élu par la suite, Lud, qui signifie lutte, et qui serait la Lédie. Et pour terminer, Arame, qui n'a aucune signification connue, mais qui représenterait les Araméens. Nous avons pu prendre à travers tous ces faits historiques et bibliques de ces généalogies qui ont réellement existé, et qui n'ont jamais cessé d'exister à travers les siècles, puisque nous connaissons les mêmes territoires aujourd'hui. Nous pouvons par exemple voir que malgré que la généalogie de Sète ait demeuré ferme, et est considérée comme les fils de Dieu, ils ne seront pas tous considérés comme fils de Dieu. Certains des fils de Sème peuvent avoir été aussi considérés comme les fils de l'homme, au fur et à mesure que le temps avance. Les fils de Japheth aussi. Et de Chame aussi. Nous avons pu voir aussi que seulement un fils sur les fils de Noé respecta ce que Dieu ordonna. La descendance de Japheth et de Chame ne restera pas considérée comme les fils de Dieu, car c'est la seule place dans la Bible, Genèse 10, où on parle de la descendance de Japheth et de Chame. Mais pourtant, la descendance de Sème est relatée dans Genèse 11, dans Nombre, et dans Deutéronome. L'un des objectifs de l'écriture est maintenant atteint. Les tendances au mal de la race Kainite ont été retracées jusqu'à leur plein potentiel, et le royaume de ce monde est apparu dans son véritable caractère. Un royaume de méchants, de pervers et de vices. D'un autre côté, nous voyons tout le contraire. La descendance de Sète, qui s'est réunie autour d'une profession ouverte de leur foi, dans les promesses, et dans leur dessein de servir Dieu, jour et nuit. Et sur ce terrain, nous avons pu voir les corps des Kainites et des Sétites. Et l'écriture se détourne de tout ce qui est méchant, de toute la race perverse des Kainites. pour nous rendre compte des anciens qui, par la foi, ont obtenu un bon rapport. Ce qui a fait d'eux des fils de Dieu, c'est leur foi. La foi d'Adam, la foi d'Enoch, de Noé, de Sème, et de plusieurs autres, ont fait que le message de Dieu puisse être entendu. Et aussi a fait en sorte que le message demeure aujourd'hui même au sein de notre cœur et de notre vie. Pourquoi Dieu en fait une si grande différence entre les deux généalogies bien distinctes? Car la généalogie de Kain n'a aucun avenir, tandis que celle de Sète contenait l'avenir, car elle invoquait le nom de l'Éternel, jour et nuit. L'Émec appela son fils Noé, qui signifie réconfort, car celui-ci nous consolera de notre fatigue et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Genèse 5, verset 29. Il est dit dans « The Bible History Old Testament » de volume 1, à la page 30, « De toute évidence, la Mecque ou l'Émecque sentit le fardeau du labeur sur une terre que Dieu avait maudite, et attendait avec impatience une délivrance gracieuse de la misère et de la corruption qui en découle, par l'accomplissement de la promesse divine consonnant le libérateur. » Déjà à ce moment-là, Noé, l'Émecque, attendait la délivrance d'un libérateur, qui allait venir quand? Plusieurs centaines d'années plus tard. Dans l'espoir ardent de cela, il a appelé son fils Noé. Un changement est en effet venu, mais ce fut par quoi? Par la destruction de cette génération, génération pécheresse, et par le commencement d'une nouvelle période dans l'histoire. Nous notons que dans le cas de Noé, l'Écriture ne mentionne plus comme auparavant un seul fils, mais elle nous donne les noms des trois fils de Noé pour montrer que désormais, la seule ligne devait se diviser en trois. Seules trois personnes devaient faire ce que nous connaissons aujourd'hui et qui devaient devenir les fondateurs de l'histoire humaine. L'histoire de l'humanité recommença avec les trois fils de Noé. Mais seulement un fils laissa l'héritage d'une nation qui suivit les commandements de Dieu. Un seul fils resta dans la descendance, dans la voie de Dieu. La lignée de sept reçut l'appel de faire rappeler l'adoration du sabbat et qu'il faut honorer et servir son créateur avec foi et sincérité. Rappelons-nous de cela et soyons comme les sétites pour la gloire de notre Dieu. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada